Musique Je me cite pour le dossier et j'espère pouvoir vous dire à l'aide comme le général d'Affé du Galage. La charge qui m'a été confiée est une vérité américaine, car nous nous demandons d'échanger, 30 temps de silence contre 10 minutes de prise de parole. C'est très difficile, mais un bon sondage est venu plié en demandant à vous proposer à vous pourriez l'aide, car on ne peut pas parler des médias de la guerre séparément du contexte, du fait que la planification que j'ai décide contre les tous signes, tel que me stupide la convention pour la prévention et la repression du crime, le génocide en sondage de 1 et 6, c'est considéré comme un crime commis dans l'intention de détruire, en tout en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Alors, beaucoup d'intellectuels de Cédias qui depuis 30 ans se sont borgés sur le génocide, comme des tous signes, et je salue vos cadres pour l'espoir dont j'ai lu, que ce soit le monde en vie. Mais les jeunes enfants, vos camarades dont certains sont présents dans cette salle, et moi, sont des témoins oculaires, vivants du génocide contre les tous signes, avant, pendant et après les jours. Ainsi, nos témoignages sont factuels. Parce que tirés de nos multiples opérations de secondage, des vacations de non-comportant, d'escortes, de l'invitaillement de personnes déplacées, de sécurisation, souvent au risque de nos vies, comme le capitaine Baye-Yann de 31-1974, des certes débriefs de l'état-major dans la salle des opérations de l'Union Force, de l'interaction avec ceux qui ont pratifié, ceux qui ont conduit, ceux qui ont agi, de caractère des massacres, comme le bataillon FPR de Guégaï, ceux qui ont fait défaut pour le continent belge, ceux qui sont restés solidaires jusqu'au bout d'un côté rwandais à notre corps de l'Union, comme le continent aux Africains. Il y a aussi ceux qui n'ont pas agi, comme le continent français, à cause de accuser de non-assistance à personne en branche. Il y a aussi des interactions avec des journalistes, et étrangers présents en normes. Moi, je faisais une communication, donc j'ai été, je vous raconterai, bonheur, j'ai eu le temps, ma rencontre avec Gary Streitzer, de CNN, parce que le général de l'année a dit, vous remisserez votre mission le jour que CNN viendra sur Akinian. Et le jour que je l'ai rencontré, il m'a salué, il m'a dit, je suis Gary Streitzer, j'ai sauté le juin et j'ai dit, voilà, j'ai réussi ma mission. Alors, donc comme disent les soldats, nos témoignages sont rétors, car nous jetons un regard historique et humain sur les événements, contrairement aux négationnistes qui posent un regard politique sur les événements. Ainsi, le lien entre ces intellectuels et nous, hommes de terrain, c'est le parallélisme de Guillaume Apollidaire entre le soldat à la terre publique et le poète à la terre qui tôt. Le poète et le soldat sont les témoins privilégiés de la réchéance humaine. Les pays doivent donc le genre de la vie pour compter l'histoire humaine avec l'alchimie d'humain. Seulement si le soldat apprend le langage du poète et vice-versa, tel n'a toujours dans sa poignante description de la mort du jeune soldat dans le domaine du bal. Et Gilles Marchand cherchant aux soldats qui ballent comme poète. Ou Hugo, même, Victor Hugo, qui disait « Je n'étais soldat si je n'étais poète ». Une grande personnalité m'a demandé pourquoi le Rwanda célébrait chaque année avec une foi de renouvelé et des genoux de corps de dossier. J'ai perçu dans son interrogation une référence à la puissance de l'œuvre du temps pour effacer de l'encre compagnon pour moi. J'ai le conseil des armes en chèque dans la salle de Rwanda. Non, sans le faire comprendre qu'au Rwanda les communes n'ont pas freiné des millions de temps ni les panty de Mouhabéma ni les basse-cuites de l'Unta ni le rivage du Kib ni les riches de la Victoria n'ont accueillé les citoyens. Et c'est plus plus dits de millions de victimes comme cet homme de la deuxième guerre mondiale à Pierre Lachaise pour les familles d'un sœur et dits. Pour Rwanda l'avance d'être prête est dégoutable et aucune séculture d'Ignée aucune relique n'a permis au vol à l'orphanère de faire le dégue du mari, du père, de la mère, de la sœur ou du frère pour le souvenir rester figé dans l'économie du temps. Ainsi, les compérations deviennent une refuge pour les survivants cherchant à se connecter à l'ère disparue qui est G.A. dans les abysses de Charnier et en même temps lui servit de leçon de la génose afin qu'une tête d'œuvre sinistre ne puisse jamais plus prospérer sur terre et comme le dit l'excellence à la manière n'est pas le cas. à mon monessage dramatique au Rwanda dans le vertige du génocide le plus rapide de l'histoire m'a poussé à écrire un livre actuellement en attente d'émission sur cette chiffre à la face de la communauté internationale cette parafelle indélébile sur le visage de l'humanité. Ce livre déclame une élégie à toutes les victimes innocentes dont le sort tragique et injustifié à des retombus pour très bien à tout le peuple rwandais et de la manière la plus terrible possible la violence cataclysmique et irresponsable qui peut s'apparaître dans une autre sur le dictat d'une aide éleïe entretenue par d'autres. Cette aide a aussi apporté les cartes des guerres dont l'HS a porté haut l'image de Mahmoud Arnie et a offert de sa vallée un exemple achévé de Chevalier sur le terre de la Soule. C'est le 5 000 de l'année que millions de victimes du génocide qu'on est aussi que le père évite ou tue d'enlève sur la puissance armada française et belge qui a fait preuve de minimum de clairvoyance parce qu'on est normal se tournerait devant leurs yeux à l'instant des contacts africains vont être prouvé en capacité d'opérationner sur le site. Ou bien si le signe avant coulèrent porté par les médias de la haine on a laissé terminer au rond la liberté de presse avec une terrible action très grand pendant ce temps ce qui était incapable de compter à ses sens de la haine sur les membres des lignes qui avait permis d'essentiel de ses capacités pour tout produire des événements quelques mois après devant la débandade du génocidaire projeté un corps expositionnaire à l'est des aéries sans finir suffire. Nous voulons nous toucher de fond de l'hypocrisie et de l'âme de l'âme de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie enfin aussi salue du 4 juillet au nombre desquels ce que je connais le mieux c'est le bataillon des 6 ans où j'étais l'attaché des Nations Unies auprès du bataillon de Kigali avec Shaka Yoga avec Kikuliza avec l'info de l'île le passé au dessous du bout etc. j'ai eu des moments extraordinaires avec ces gens voyant au bout des moments où j'étais aussi aujourd'hui comme étudiant le rappel cette conférence se tient quelques temps après la journée mondiale de la liberté de la passe que je ne puisse passer sous silence étant moi-même parti par la population de cette famille puisque formée à l'Institut de l'information de défense marion aux Etats-Unis après 3 ans d'agressions de la relation publique des armées et en série aussi la mission de l'Asse-Unis en table d'officier de communication avec Flo Mata-Gay de la commune de l'Union Sénégalaise mort en Angola pour noire temps un autre événement vient souligner la pratiquance contre Teg sur les médias de la haine car la ville de Perle cherche à se débarrasser de l'ouf pour apporter la propriété de Joseph Boris tristement célèbre comme chef de la propôtre nazique et personne ne s'est manifesté pour l'acquérir même à titre grec ces deux événements viennent nous rappeler rappelez aux journalistes le devoir de déautologie dans le cadre de la démocratie à tous que la propagande qui fait l'apologie de la violence de la haine est une voie sans exce c'est le métier c'est le chemin le plus sûr pour être au bon de la société dans ce métier comme en politique le capitale n'est jamais loin de la refaire et enfin les médias qui nous sont non cela les médias de la haine n'ont pas compris avant je parle de génocide en ceci en servant de démultiplication de nos événements tragiques qui nous ont servi de support à la propagande de la vérité parmi ces médias j'ai ensuite deux le magasin de Camura et Radio M'excusez je suis obligé d'aller très vite ils ont tenu le haut du palais de la préparation de l'exécution du sud de la scène des génocédaires donc ils étaient des apolitiques soumis à des hiérarchies verticales logées au sommet de Tarman Camura restait en français en Kenya et a été créé en 1990 le jour-là où on a écrit que dans le début de l'année d'une première pour l'anmoire de Tussi on a un grand impact sur les intellectuels à qui il sert de l'art de justifiant de réindication de Tussi appelé Inemzi ou Kafa car tantôt que tuer les enrouments c'est d'être vivant on a d'abord de déshumaniser leur propre renouvement à l'anmoire Camura était contrôlé par ce qu'ils ont ce qu'on appelle les Akaj cette proche mémoire de la tradition et qui est ici de l'une de cette restreinte de la guerre qui est là notamment sauf en Alak de Corée de Patrice de la Sola que je l'ai rencontré deux jours après le début du génocide sur l'instruction de Jean Dallaire et de Tussi mémoire et Félicien Camura concerné comme le premier de l'anmoire du génocide que je l'ai rencontré lui je l'ai rencontré parce que nous avions le jour dans le même quartier de Katchelou et nous étions voisins alors Camura est supponné pour avoir été dit les 10 commandements du groupe qui n'ont rien à voir avec ceux de police et quels extraits vont nous en connaître je demande à chacun d'aller voir les 10 commandements du groupe on n'a pas le temps ici de lire les extraits la force du génocide déployée le 5 novembre 1993 dans le C.A. et le groupe au C.A. a reçu un accueil royal de Camura du journal qui a édité une planche avec et je vais le décrire pour m'excuser il faut décrire la vérité une femme tout de suite bien en chair assise les seins bien aidés et les orthopataires de la mémoire en ligne derrière les gens en arrière se faisant pour la tour à l'extrême comme quand le bienvenu c'était confort avec les habitudes du magasin qui déjà cherchait à présenter la mémoire comme un danger pour les autres mais je ne l'en ai pas cessé ensuite d'agresser la mémoire notamment sur l'affaire du massacre de Kiran monter en détail pour pousser les intellectuels et les populations contre la mémoire contre la mémoire le journal étant un médium plus limité sur une population en majorité illettrée il fallait monter dans le camp et créer dès la signature de l'accord de la recherche en 1993 un médium plus accessible plus puissant à un large impact la radio qui reprend l'essentiel de la propagande de Caldora avec une liste territoriale plus jeune moins enfermée dans la guerre plus large d'éducation plus pour partager à grande échelle une santé de haine envers le tourisme et une défiance avec la mémoire et les accords de paix pendant le génocide la radio du connu sur fond de l'éducation de la guerre sur fond sur les règles les plus élémentaires d'éthique et de l'éducation de la propagande à l'approvision de la haine à l'incitation pour meurtre de masques et toussies nommerment décrits par les milicaires de scénaires je vous demande je vous avais très vite la radio du connu pendant 100 jours un jardin de rêve pour ceux qui appellent à la violence craquille à la haine aux meufs de la vie faisant dire dans un magazine times à un prêtre ayant pu le pays dès le premier jour les spires ont désastré l'enfer ils sont tous en ronde en tant qu'on en tant qu'on nous avons pu identifier le groupe sur le paradis de la région de l'éthique pour dessiner les groupes de cibles aux glisses et maintenir un haut degré de l'organisation par l'incitation des voisins à prendre part au massacre sous peine des conseillers comme des presse à l'heure lundi un jour le 12 avril je me suis inquiété au briefing du NACAC sur la situation du CICR nous avons décédé du prémis du NACAC à partir du litoral à partir du terrain de l'arrière s'en prenant vêtement à l'organisation humanitaire taxer des parties de prise pour les poussilles nous étions en plein dans le état de notre chef du commandement avec le départ des belges la guerre de la réparation de la réparation des expatriations des belges nous n'avions pas trop insisté parce qu'il n'y a aucune forme de l'immunité de l'INNAC Dès ce moment c'était le retour de Boudarais mais c'était parti évatif comme il a dit l'ambassade des États-Unis et je vous pourrais raconter je raconte à mon livre comment d'aller dans son pilot pour me demander de dévacuer l'ambassade américaine et c'était pourquoi et pour démontrer aux nations uniques que la mine noire était encore capable de manoeuvrer et c'est ça qui l'a fait 200 km de Kigali jusqu'à là vous d'arrives avec 20 ans de véhicules pour les larguer au port expatriation américain qui nous attendait sur la frontière de l'Ouest deux jours plus tard le plus tard de capables du CISR est attaquée des patients massacrés de la manchette ce qui était dans les ambulances du CISR est activée et massacrée séance-clenante le 14 avril selon la part de l'Ouest l'Ouest pendant 100 jours j'en suis de la Ligue de Corine seul ou deuxième qui diminue l'essence médiatique surtout que la lune à partir de fin l'année avait un puissant confiant de la Coupe du Lune du Foudeur prévue du 17 juin pour le 17 juillet 94 heureusement dans le bureau du général d'alèves nous l'avions anticipé en lançant une stratégie consistante qui appèrent des personnalités dont la statue pouvait nous aider pour leur communication excelle en rappelant les sociopataires des prêts en bas d'arrière à qui un client pour mettre en place une escorte de la presse dans deux après-midi de cette famille je reviendrai pour certains sur cette famille ce fut le cas de Bernard Kouchner que j'ai du fait dans mon bureau arrivé en main qui a été un des premiers à parler de gérosie et de fascisme des dirigeants je rappellerai dans mon livre comment d'ailleurs m'appeler au milieu Kouchner Kouchner c'est magnifique pour nous dans la communication de génie sera un problème en communication interne c'est le cas aussi d'une première des droits de langue l'assaut qui venait d'être non c'est le cas de Kali Striker de CRM que j'ai rencontré quand le FMI a traversé passé le fleuve à canyons pour aller attaquer la ville de Giams vous avez très très vite j'aimerais que cette entreprise a été bien planifiée combinant les actions sur le cadre et le support médiatique indispensable à la rapidité et la rapidité de Giams après le génocide on est tous de chanter dans la construction de l'espace médiatique et de l'essai vaste éclatrice